bonjour c'est le centenaire de la ffe fédération française des éclaireuses et pour fêter ça nous vous avons préparé un grand jeu à faire cet été sur tous les camps pour toutes les meutes dans l'idéal le 18 juillet parce que c'est relativement central mais si vous faites un autre mouvement c'est pas un problème ce grand jeu nous l'avons complètement préparé les clés en main avec un matériel très détaillé mais comme c'est un grand jeu nous faisons cette petite vidéo pour vous en présenter assez rapidement les grandes lignes directrices et les règles à noter que c'est quand même un jeu avec beaucoup de contenu et donc il ya quand même un petit peu de matériel à préparer pour vous à l'avance et en plus il est important que passer du temps comme pour tout grand jeu en équipe de responsables en discuter avant afin de bien vous approprier les différentes étapes le contenu le contexte etc pour ce qui est du matériel si vous êtes en ronalpe au vergnin vous allez recevoir très bientôt sinon vous pouvez tout le tout télécharger sur le site astral point fr ce grand jeu son déroulé général c'est un voyage dans le temps olav badenpoel la femme de robert aussi chef guide arrive sur le camp des louveteaux louvettes et tout d'abord se réjouit de voir que plus de cent ans après le scoutisme existe toujours elle est aussi surprise par certaines choses par exemple que aujourd'hui le scoutisme est mixte alors elle propose aux louveteaux louvettes de faire un voyage dans le temps pour découvrir un peu comment était le scoutisme avant l'un à partir de ce moment là tout le jeu va se dérouler en cisaine avec un seul responsable qui sera référent de la cisaine pour tout le reste du jeu la première étape du voyage dans le temps c'est 1907 le rêve de bananpoel nous sommes en 1907 le scoutisme n'existe pas encore bananpoel en a l'idée il en rêve mais son rêve n'est pas encore complètement abouti et donc c'est l'occasion de demander aux louveteaux et aux louvettes de réfléchir à qu'est ce qui est important pour eux dans le scoutisme quelles sont les activités qu'ils aiment les valeurs que ça leur apporte et d'aller les souffler à l'oreille de bananpoel pendant qu'il dort sans le réveiller au bout d'un moment le rêve de bananpoel va ainsi s'étoffer il va se réveiller et décider de créer le scoutisme pour les garçons et pour les filles pour conclure ce temps ça sera nous avons préparé des annexes qui vont avec les règles du jeu ici avec par exemple des photos d'époque représentant robert agnès et olav annonpoel et nous donnons aussi un certain nombre de d'éléments écrits qui vous permettent de guider qui sont plus de pas à lire mais plutôt à raconter aux louvettes qui ici par exemple décrivent un peu les débuts du scoutisme au cours des premières années et donc ça permet de conclure que cette année notamment c'est une année importante pour le scoutisme féminin puisque c'est les sortants de la ffe et donc pour ce pour ce jeu là les louveteaux et louvettes vont être amenés à jouer à être des petites ailes ce qui est l'équivalent des louvettes de l'époque la deuxième étape du voyage dans le temps c'est 1919 le trèfle alors pourquoi le trèfle parce qu'en 1919 les éclairagionnistes cherchaient un logo pour un peu se fédérer et elles ont choisi effectivement ce trèfle vert et donc pour travailler sur ce trèfle ce que nous proposons c'est que les petites ailes en l'occurrence tout le monde jouera des petites ailes viennent chacune dessiner un petit trèfle autour de ce grand trèfle alors l'idée c'est que pour chaque cisaine il y a un grand trèfle qu'il soit sur un morceau de bois sur un drap quelque chose qui est relativement joli vous pourrez garder après pour le reste du camp et que chacune vienne faire un petit trèfle autour de ce grand trèfle en écrivant à côté la valeur ou l'activité qui lui plaît le plus dans le scoutisme de nouveau nous avons une annexe qui présente ici par exemple différents mouvements de scoutisme dans différents pays du monde pour montrer de scoutisme en partie de guidisme dans le scoutisme féminin pour montrer que notamment le trèfle est devenu vraiment le symbole international du scoutisme féminin les annexe ici parle par exemple de l'importance du trèfle au sein de la ffe nous passons ensuite à la troisième étape troisième étape du voyage dans le temps 1921 la ffe exactement en fait la fondation de la ffe réellement donc là cette étape là c'est l'occasion de réfléchir un peu à ce qui fait qu'on est mouvement quels sont les éléments qui comptent pour nous pour définir qu'on fait du scoutisme et pour ça nous avons un deux superbes illustrations ici réalisé par nina verme qui vont qui en fait c'est un jeu des sept différences où ça va être un peu de regarder qu'est ce qui a changé entre un camp de 1951 l'occurrence ici et un camp de 2021 et voilà la quatrième étape c'est 1954 le plateau des courmettes dans les courmettes c'est un lieu de camp important pour la ffe puisque c'est il ya eu beaucoup de nombreux camps et en 1954 en particulier il y a eu un camp international organisé qui était l'occasion de faire de grandes olympiades avec beaucoup d'épreuves et donc là pour en souvenir de ce camp nous vous proposons dans le cadre du jeu d'organiser quelques épreuves plutôt physiques avec les petites ailes et pour conclure sur les annexes il y a plusieurs photos ici d'époque notamment une représentant olav van denpoel qui était en visite sur le camp et c'est l'occasion de parler un peu du rôle de l'AMGE donc l'association mondiale des guides et des éclaireuses pour promouvoir le scoutisme féminin dans les différents pays du monde enfin nous passons nous arrivons à la cinquième et dernière étape en 2021 femmes et fêtes donc femmes et fêtes tout d'abord parce que le premier élément de cette dernière étape c'est un jeu qui est une sorte de qui est-ce où le but est pour les pour les petites ailes de découvrir un certain nombre de femmes qui ont fait du scoutisme des femmes célèbres et donc de voir que il y a en fait des femmes célèbres qui ont fait du scoutisme qui sont présentes dans de nombreux domaines différents enfin après ça nous proposons de finir enfin par la fête puisque c'est un centenaire centenaire ça se fait et pour ça on compte sur vous donc prévoir un gâteau prévoir des décorations des bougies des boissons tout ce qui fait que ça fait une belle fête de faire des photos que vous pourrez partager puisque si c'est le même jour les pourrez les envoyer d'un camp sur les autres mais vous pouvez aussi nous les envoyer à nous on pourra les mettre sur le site astral.fr et on est assez impatients de tout ça voilà donc pour l'explication de ce jeu c'était peut-être parfois un peu rapide donc je vous rappelle que tout est écrit en détail quand même sur sur cette feuille avec pas mal d'éléments aussi de langage de choses que vous pouvez dire qui sont à vous approprier et on espère qu'avec ça vous arriverez à faire un super jeu joyeux centenaire